Les marchés restent nerveux, les taux d'emprunt de l'Italie se maintiennent au plus haut, l'effet Monty se fait attendre, l'homme pourtant est un financier de la planète de la galaxie Goldman Sachs. Le nouvel ennemi s'appelle Goldman Sachs. En deux semaines, trois anciens responsables de la banque américaine ont été nommés sans vote populaire à des postes très stratégiques. Mario Draghi, président de la BCE, Lucas Papademos, premier ministre grec, et Mario Monty, nouveau chef du gouvernement italien, tous ont travaillé pour le géant de la finance. La dictature des marchés sur la politique est désormais une évidence, selon le président de l'autorité des marchés financiers. Ils sont puissants, ils ont fait pression sur le jeu démocratique. Goldman Sachs a été fondé en 1869 et emploie 30 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars en 2010. Selon le New York Times, la banque a encaissé 300 millions de dollars pour aider à maquiller les comptes grecs. Les humoristes se déchaînent. En réalité, la pratique est loin d'être récente. Aux USA, le géant de Wall Street est appelé « Government sucks » pour sa capacité à placer ses hommes au cœur du pouvoir. C'est le cas d'Henri Paulson, ancien secrétaire d'État au Trésor. Selon la presse américaine, la firme est à l'origine des plus grosses arnaques des 80 dernières années.